Et les orpilles! Oh non! Mais c'est l'ombre! Devenait un mort! Oh non! Là, j'ai vraiment très peur! Pour vaincre sa peur, petite souris doit vite trouver une solution. Oh! Et si je partais à la recherche du plus fort du monde? Peut-être que je n'aurais plus jamais peur? Ah! Et c'est ainsi que commence la très grande aventure de petite souris. Hmm! Descendue dans la cuisine, petite souris se demande qui peut bien être le plus fort du monde. Ah bien! Peut-être que... C'est le chat! Ah oui! Avec ses grosses griffes qui est le plus fort du monde! Mais par peur de le réveiller brusquement, petite souris s'avance doucement. Petite souris part à la recherche de cette fameuse girafe au très-très-nombre. Il paraît très même qu'elle habite là où un palmier pousse à l'envers. La mer, le sable, le sable, la mer, le sable, la mer, le sable, la mer. Je suis une girafe qui habite à Boupille où la mer est droit devant, où le sable est chaud et blanc, la mer, le sable. La mer, le sable, la mer, le sable, la mer, le sable. Hypnotisée aïe 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 par sa beauté et sa grandeur, petite souris n'en croit pas ses yeux. C'est vous la plus forte du monde. Grand bois! C'est vous! Oh la la, c'est vrai que vous êtes grand. Et fort! Aïe aïe aïe, est-ce que c'est bien vous le plus grand et le plus fort du monde? Le plus fort du monde! Je ne suis pas le plus fort du monde. Tu le découvriras seul. Qui est le plus fort du monde, Jésus ? Moi, c'est loin ou loin ? Mais non, non, grasbois, grasbois ! Petite souris doit maintenant faire chemin seul.